Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, bonjour, Madame la Présidente du Conseil Général du Pays de Loire, Monsieur le Directeur Général de BPI France, Monsieur le Président Directeur Général de la Croix, cher Vincent, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de l'usine de Symbiose, comme l'a dit Vincent, une usine du futur, humaine, digitalisée, connectée, automatisée et respectueuse dans l'environnement par un acteur, comme vous le voyez voir avec ses chiffres, incontournable de l'électronique en France et franchement il me tarde de la visiter. En tant que Présidente de la filière, je vais revenir sur nos enjeux pour une industrie souveraine et innovante et avec ma deuxième casquette en tant que PDG de ST Microélectronique France, je me permettrai d'illustrer avec quelques exemples cette souveraineté. Essentiels, mais bien souvent invisibles. Les circuits électroniques sont effectivement présents dans tous les objets du quotidien. Vincent en a certé certains, j'en citerai d'autres, votre ordinateur, votre téléphone, la voiture, les satellites, bien sûr les consoles de jeu, les machines à laver, les cartes blanquaires qu'on oublie parfois et aussi ici dans une usine 4.0. Nous sommes passés d'une industrie considérée il y a quelques années comme ce qu'on a appelé des commodities just in time à une industrie stratégique. Vincent tu l'as dit mais moi j'insiste, notre industrie est une industrie stratégique. En effet aujourd'hui la maison, les villes, les industries, tous les objets du quotidien ont besoin de nos puces afin de les rendre plus intelligents, plus connectés et surtout quelque chose qui est très important qu'on entend déjà depuis plusieurs jours, moins énergivore. Notre innovation et l'évolution de nos technologies reposent sur les tendances de long terme répondant aux grands défis sociétaux d'aujourd'hui que ce soit la transition énergétique ou la transformation digitale afin de contribuer à un monde plus durable et bien sûr plus connecté. Alors qu'elle représentait environ 20% des capacités de production de la filière en l'an 2000, l'Europe en représente à l'heure actuelle moins de 8%. Aujourd'hui, près de trois quarts des composants de semi-conducteurs sont fabriqués à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon ou bien sûr encore en Chine. Cependant, la filière électronique française joue un rôle important puisqu'elle représente 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 80 000 emplois directs, 170 000 emplois indirects et 8 000 chercheurs publics. Elle est caractérisée par des points forts qu'il convient de maintenir et bien sûr de développer. Tout d'abord, une forte expertise et un haut degré d'innovation au travers, entre autres, du CEA Letty. Nous devons également être fiers de nos positions de leadership mondial dans de nombreux domaines, comme par exemple les images de détection infrarouge, les microcontrôleurs, les capteurs, les micro-LED et écrans, la connectique ou encore le logiciel embarqué. Enfin, nous avons un fort degré d'exportation sur certains domaines clés et je mentionnerai les substrats qui favorisent les économies d'énergie, les composants et à nouveau les systèmes embarqués. Néanmoins, nous faisons face à des enjeux extrêmement importants. La difficulté des approvisionnements, les tensions géopolitiques ou encore les fortes dépendances en matière première et équipement qui sont vraiment venues bouleverser les interactions entre l'amont et l'aval et complexifier la supply chain. Notre filière est également touchée par la crise énergétique. Nous travaillons, à la demande des ministres, à des plans de sobriété afin de réduire de manière optimale nos consommations d'énergie. Les coûts supplémentaires engendrés sont problématiques pour toute la filière et en ce qui concerne les unités de production, il est primordial qu'elles soient reconnues comme stratégiques afin de ne pas subir de coupeurs d'électricité. Les principaux enjeux de la filière sont donc, vous l'auriez compris, de maîtriser les coûts et les briques technologiques pour servir les marchés et maîtriser la chaîne de valeur de l'électronique. L'objectif majeur est que l'industrie électronique française profite à plein de la pénétration de l'électronique dans tous les secteurs. Il faut donc développer de nouveaux partenariats, qu'ils soient transverses avec les filières aval-clé. On travaille énormément, bien sûr, avec nos clients, l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, l'énergie, la santé, l'industrie navale, le maritime, pour en mentionner quelques-uns, et bien sûr les filières amonts comme l'électricité, le gaz, la chimie, la métallurgie, l'optique. Les acteurs devront ainsi, dans les années à venir, maintenir la capacité à répondre au bouleversement des usages, tant au niveau des consommateurs finaux que des industries comme par exemple la mobilité électrique, les voitures autonomes ou encore les lunettes connectées. En tant que socle industriel d'un monde plus intelligent et connecté, la filière électronique revêt également des enjeux de premier plan, ayant trait à la souveraineté stratégique et économique, et à la capacité de l'industrie française et européenne à assurer son indépendance technologique. Dans ce contexte, l'augmentation des capacités de production ainsi que le développement de l'innovation deviennent des priorités stratégiques pour garantir une industrie innovante et souveraine. En 2030, le volume du marché mondial des semi-conducteurs représentera plus de 1 000 milliards de dollars, soit un doublement par rapport à 2021. Que ce soit au niveau européen, avec le CHIP Act, les programmes collaboratifs, ou bien au niveau national, avec le dispositif des appels à projets dits résilience dans les cadres de France Relance, ou encore au travers de France 2030, avec, je le rappelle, 5 milliards d'euros dédiés à l'électronique, l'objectif est de renforcer la sécurité des approvisionnements et favoriser le développement des technologies d'avenir nécessaires à la transformation des industries. Le CSF Electronics est fortement engagé pour accompagner les pouvoirs publics, dans la genèse et la mise en œuvre de ces outils de soutien fondamentaux, essentiels à nos industries. Enfin, l'industrie ne serait rien sans les femmes et les hommes qui y travaillent, et nous avons devant nous un énorme défi humain. En effet, 18 000 emplois sont à pourvoir dans les métiers de l'électronique dans les prochaines années. Il y a trois métiers particulièrement en tension, ingénieur hardware, technicien en électronique, et on le verra sûrement ici, opérateur de production. L'attractivité des métiers de l'électronique et de la microélectronique et du logiciel embarqué est un amant clé, notamment pour les jeunes et pour les femmes, qui sont sous-représentés dans les écoles et universités à un niveau proche de 20%. A cet égard, le CSF Electronics a lancé dans le cadre d'un EDEC un plan d'attractivité des métiers intitulés Smart Electronics à l'attention notamment des jeunes. Le défi est donc de taille. Il faut maintenir l'excellence et les rayonnements de nos industries tout en garantissant l'adéquation entre les formations et les attentes de la profession. Voilà pourquoi nous devons continuer à développer des capacités de production comme ici à Symbiose, investir dans l'innovation, la recherche et soutenir la formation. Et c'est également ce que nous attachons à faire chez ST Microelectronics. Nous sommes un fabricant de composants intégrés qui conçoit, crée et fabrique des technologies qui permettent une mobilité plus intelligente, une gestion efficace de l'énergie et de la puissance et un déploiement à grande échelle de l'Internet des objets et de la 5G. Le groupe dans le monde compte environ 48 000 personnes, mais quelque chose qu'on ne sait pas forcément toujours, en France, 11 000 collaborateurs ST répartis sur 14 sites. Depuis 1987, sa création, ST investit, développe ses infrastructures, contribue au développement économique des écosystèmes dans lesquels il est implanté. Et aujourd'hui, en France, on parlait de recrutement ST à 1 000 postes ouverts. Chaque année, le groupe investit. Ainsi, en 2022, nous prévoyons d'investir entre 3,4 et 3,6 milliards de dollars de CAPEX afin de continuer d'accroître nos capacités de production. Et je me permets de le mentionner, comme nous l'avons annoncé en juillet dernier, nous avons renforcé l'écosystème FDSEI suite à la signature d'un protocole d'accord portant sur la création aussi d'une nouvelle capacité de production de semi-conducteurs en 300 mm, alors dans une région un peu plus éloignée que celle d'ici à Kroll dans l'Isère, avec à nos côtés globales fonderies. Cette nouvelle unité de production devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2026. Et comme tu le dis, Vincent, j'espère que nous aussi, on respectera notre timing et notre budget. On devrait produire 620.000 plaques 300 mm par an avec une large technologie qui ira jusqu'au nœud 18 nanomètres. Ces capacités de production seront destinées pour des produits servant principalement l'industrie automobile, l'industrie, l'IoT et les infrastructures de communication. L'investissement est de plusieurs milliards de dollars. Tu l'as mentionné, 7 milliards. Et bien sûr, on remercie l'État français avec qui on a eu une subvention particulièrement généreuse. Toutes les usines d'EST sont certifiées ISO pour la gestion de l'environnement et de l'énergie. Et enfin, sur ce site, on aura 1000 postes supplémentaires qui seront créés. En conclusion, vous l'aurez compris, la filière électronique et les entreprises qui la composent sont au cœur de l'innovation pour transformer le monde de demain. Cela permet de donner un sens à nos actions tout en allant toujours plus loin. Cependant, afin de répondre aux engins de demain, nous devons le faire à l'unisson, dans la confiance, la transparence et surtout ensemble. Le monde d'aujourd'hui demande plus de collaboration avec nos clients, avec nos fournisseurs, plus de partenariats entre acteurs de la filière, plus d'attractivité face aux besoins de recrutement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements – Sous-titrage FR 2021